... C'était le film sur France 3, avec Télé Z. Tout de suite sur France 3, la soirée spéciale consacrée à la nature dénaturée continue par un débat dans votre région. Dis, fourmi ! Oh, c'est pas vrai ! Tu m'invites à dîner ? J'ai froid ! T'as qu'à danser, ça te réchauffera ! Oh, ce que t'es rabat-joie ! Tiens, prends un peu de badois. Ton repas pétillera et tu verras la vie autrement. Tu verras. Allez, on se fait la bise. La bise est venue et on n'est pas dépourvus. Peut-on envisager un repas sans badois ? Contrôle à Tom, le déjeuner arrive. OK ! Les aliments ne peuvent pas grand-chose contre le bouclier antibactérien unique de Colgate Total. Bon travail, Tom. Colgate Total ? Ils vous protègent même quand vous mangez et buvez. Oh, prenez, 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 prenez ! C'est ça, hein ? Vous passez la première et vous accélérez tout en embrayant progressivement. Vous desserrez le frein à main et vous relâchez l'embrayage. Voilà, on va. J'ai rien compris. Mais au moins, avec ma ligne de France Télécom, j'ai tout compris pour le téléphone de la maison. L'abonnement, un forfait de communication local et des services. France Télécom, ce sera toujours à nous d'en faire plus. On n'a pas toujours envie d'attendre dans la vie. Sauf si c'est pour une bonne nouvelle. Avec votre carte vitale, vous n'attendrez pas plus de 5 jours pour être remboursé. L'assurance maladie, plus on en fait pour la santé, mieux vous vous portez. Qu'est-ce qui rend le véritable mental suisse tellement unique ? Non, ce n'est pas seulement le bon lait cru, ni sa fabrication artisanale. Pas plus que les trous. C'est le temps. Beaucoup de temps. Et ça, tous ceux qui ont déjà goûté l'emmental suisse le savent. Un fromage suisse, la qualité exige du temps. Il y a deux façons très différentes de se raser de très près avec Filichev. Quadra Action ou le nouveau Kulski. Des têtes de rasage extrêmement perfectionnées ou un gel hydratant pour une sensation de pur plaisir. Rasez-vous sous l'eau. Ou rincez-le simplement sous l'eau. Et vous, quel Filichev êtes-vous ? Au Quintet Plus, vous avez rendez-vous avec l'émotion pour peut-être gagner des millions. Dimanche 17 juin, c'est la journée du prix du président de la République et votre premier Quintet Plus. PMU. Jouez avec vos émotions. Hey baby, when I look you in the eye, I know I got my mind set on you. La, 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 la. I love you, baby. La, 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 la. I love you. Le coup de barre de 11 heures. Si Lilian Thuram ne l'a pas, c'est qu'au petit déjeuner, il a mangé des lus petits déjeuners. Du blé et des sucres lents qui donnent une énergie à diffusion progressive pour tenir toute la matinée. Le petit déjeuner, de l'énergie pour tenir jusqu'au déjeuner. Le meurtrier, vous le connaissez ? Le vieux, on l'a pas tué, c'est des conneries ça. Pourquoi Joseph est-il mort, cet homme solitaire, sans ennemi, sans famille ? Tous les enfants n'ont pas retrouvé leurs parents après la libération. Joseph, il vient chercher sa vraie famille, et ça lui coûtait tous ses sous. Bizarrement, ils sont trop nombreux à s'intéresser aux défunts, et à son seul trésor, un tableau. Ça a dû être peint par un de ses proches, son père ou sa mère. Alors ? Et si dans la peinture se cachaient tous les mystères de sa vie ? Chercheur d'héritier, samedi à 20h40, sans France 3. Pour Dieu ! Bonsoir, ou plutôt rebonsoir, merci de nous retrouver ici au Palais de la Découverte pour la deuxième partie de cette soirée intitulée « La nature dénaturée ». Alors, vous le savez, pour vivre, l'homme a besoin de la terre qu'il nourrit, de l'eau qu'il boit et de l'air qu'il respire au travers de reportages, puis de discussions avec nos invités. Nous allons ce soir évoquer ces trois éléments. Et pour les évoquer, si je puis me permettre l'expression, Pauline, une jolie brochette. Une magnifique brochette, merci à tous d'être présents. Nous avons avec nous Jacqui Bonnemain, de l'association Robin des Bois, avec un autre mot, faire du mal aux pollueurs et surtout du bien à l'environnement. Nous aurons également le plaisir de recevoir Laurent Dominati, de démocratie libérale, député de Paris, conseiller de Paris pour le 4e arrondissement. Alain Lipietz, député européen, considéré comme le théoricien du mouvement vert. A mes côtés, Corinne Lepage, bonjour, ancienne ministre de l'Environnement, à l'origine en 1996 de la loi sur l'air. Et puis Yves Coppens, paléontologue, professeur au Collège de France, qui observe l'histoire de l'homme depuis plus de 3 millions d'années. Voilà. Vous savez qu'il va falloir qu'on s'habitue à parler avec le micro, ça va être parfait. Vous allez être nos invités permanents évidemment, et ça va se passer de la manière suivante. Nous allons d'abord regarder les reportages et ensuite nous discuterons autour des thèmes qui seront abordés. Premier sujet justement, direction Vincennes. Alors, des enfants malades, un sol pollué, évidemment on se pose des questions. Je vous propose de regarder ces images que nous devons à Marie-Berrurier. Deux leucémie, un cancer des testicules et un cancer de la parotide, 4 cas de cancer en 6 ans sur des enfants de maternelle. Pour l'école Franck-La-Rosevelt de Vincennes, c'est une troublante loi des séries. On a décidé d'être vigilants, mais je pense qu'on voudrait aussi que les parents ne tombent pas dans la psychose. Pendant 80 ans, jusqu'en 1986, Kodak a fabriqué ici sur 4 hectares de la pellicule photographique et cinématographique. Jusqu'à 3000 personnes travailleront sur le site. Des centaines de produits chimiques seront utilisés. Il y a un an, une analyse des sous-sols est rapidement menée. Elle rassure les parents, car le comité scientifique attribue le nombre de cas au hasard. A priori, je pense qu'on peut bien évidemment être rassuré. Récemment, c'est l'annonce de deux autres cas de cancer sur deux fillettes qui vivaient en bordure du site Kodak qui provoque à nouveau l'angoisse. D'autant qu'aucune des deux n'avait jamais fréquenté l'école. Cette fois, le collectif des riverains et parents d'élèves en est persuadés, le problème dépasse largement le périmètre de la maternelle et il devient difficile de parler de hasard. Il y a plusieurs signes qui prouvent que les cancers n'auraient pas du tout été contractés dans l'école. D'abord, les temps de latence, on en parle depuis longtemps. Les enfants qui entrent à l'école et qui déclarent leur cancer 3 mois, voire 6 mois plus tard, si c'était quelque chose dans l'école qui avait provoqué ce cancer, ça se serait vu dès les premières analyses. Ça serait vraiment énorme. Donc il est très probable que si c'est dû, ce sont des cancers environnementiels, si c'est dû à l'environnement, c'est très probablement avant, dans les bordures du site ou sur le site, voire chez les mères enceintes. Aujourd'hui, près de 500 familles vivent à l'emplacement des anciennes usines Kodak. Plusieurs entreprises, des centaines d'employés travaillent ici, sans compter tous ceux qui résident au bord de l'ancien site. Plusieurs études des sols complémentaires viennent donc d'être lancées, ainsi qu'une enquête dans les services de cancérologie pédiatrique. Pour l'instant, nous n'avons que quelques analyses des sous-sols de l'école qui montrent la présence de certains solvants et de certains produits utilisés dans la fabrication des films. Dans les solvants, il y a par exemple un solvant qui s'appelle l'isophorone, qui est connu comme un cancérogène dans plusieurs espèces animales. Il y a des produits, des phtalates qui sont connus comme pouvant entraîner des atteintes, en particulier des testicules chez les mâles. Donc, si vous voulez, il y a des produits toxiques de l'héritage Kodak dans les sous-sols. En attendant les nouveaux résultats d'analyse, l'école maternelle sera fermée à la rentrée, provisoirement transférée pour plus de sérénité. De son côté, la société Kodak lance un appel à mémoire auprès des riverains et des anciens salariés du site. Un peu plus haut, à Sevran, les restes d'une autre usine Kodak sont restés, eux, à l'état de friche. Inutilisables, les 9000 m3 de terre polluée attendent un traitement complet dans une décharge spécifique, au nom du principe de précaution. Vous l'aurez compris, ce reportage soulève pas mal d'interrogations, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'école maternelle n'est pas seule mise en cause. On parle de l'incinérateur de l'hôpital Begin et des cubes enfouis sous l'école maternelle. Alors, pour faire le point avec nous, Henri Pesra, qui était donc dans le reportage, vous êtes toxicologue, on vous connaît bien par rapport au combat que vous avez mené contre l'amiante à Jussieu. Nous aurons également sur ce plateau pour en parler Luc Rousseau, qui est directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Île-de-France, une démission de la DRIR, de contrôler les quelques 2000 sites industriels. Et puis, je reçois tout de suite Bruno Bonnel. Bruno Bonnel est père de trois enfants. Il habite à Vincennes, à proximité du site Kodak. Ces trois enfants sont scolarisés. Venez, asseyez, vous prenez votre micro. Bonsoir. Donc, vos trois enfants, je le disais, ont été scolarisés à l'école maternelle. Un, il y est toujours. Absolument. Et vous faites un peu l'écho de l'inquiétude et de la psychose grandissante qui vient à Vincennes ? Absolument. En fait, si vous voulez, c'est vrai que ça fait maintenant un an et demi que des investigations sont faites sur le site. Là, l'angoisse des parents, des résidents devient de plus en plus forte parce qu'au bout d'un an et demi, nous n'avons toujours pas de certitudes scientifiques réelles. Nous n'avons toujours pas de réponses à nos questions. À qui les avez posé ces questions ? Nous posons des questions maintenant, en fait, à toutes les autorités compétentes, les pouvoirs publics aussi sont de nos interlocuteurs. Et en fait, si vous voulez, le site Kodak représente 15 000 m². Et la colère des gens actuellement, c'est que pour tous ces gens-là, ça se résume à une cour de récréation et à une école où les investigations ont bien été faites. On attend encore quelques résultats. C'est pour ça que je dis que nous sommes encore aussi, pour l'école, dans une certaine incertitude puisque des résultats doivent arriver rapidement. Mais nous, ce que nous demandons, en fait, surtout, c'est que l'investigation soit faite sur l'ensemble. Alors, justement, M. Pesra, vous avez été sur cette affaire, je dirais, à la demande des parents d'élèves de Vincennes. Vous nous parliez dans ce reportage des différentes questions qui étaient soulevées par le problème. Qu'en est-il aujourd'hui ? Puisqu'il devait y avoir d'autres analyses. En fait, aujourd'hui, il faut bien considérer qu'on n'est plus sur le problème de l'école. On est sur le problème de la périphérie d'un site industriel. L'école n'a servi que comme lieu de rassemblement d'enfants atteints de cancer. Et l'école n'est pas probablement le lieu de contamination. Il est probable que le lieu de contamination, c'est le pourtour de l'usine. Et là, nous avons, dans le reportage qu'on vient de voir, il y a eu cinq cas dénoncés. Quatre d'abord, puis un cinquième. Là, il y en a un sixième. Et bientôt, nous allons annoncer un septième cas. Alors, ça veut dire que le cas, ça veut dire que c'est une histoire particulièrement sérieuse et qu'il faut prendre au sérieux. Qui peut-on mettre en cause ? Kodak, on a aussi parlé de l'incinérateur d'un hôpital militaire à Bégin. On a aussi parlé de deux cuves stockant des produits chimiques en dessous de l'école. C'est ce que mentionnait Pauline tout à l'heure. D'où ça peut venir ? Est-ce qu'on sait ? Je crois que ce serait une erreur aujourd'hui de donner une indication précise, par exemple, sur l'incinérateur d'un hôpital voisin. Il est certain que cette usine a fonctionné pendant près d'un siècle avec des canalisations souterraines. Et qu'à partir de là, il y a eu obligatoirement des rejets de produits toxiques dans les souterrains. Et maintenant, qu'ils peuvent ressortir à l'occasion de la montée de la nappe phréatique, qu'ils peuvent ressortir dans le pourtour du site industriel. Donc notre problème, c'est qu'aujourd'hui, soit entrepris un nouveau type d'analyse qui, lui, est obligatoire pour tous les produits que l'on met aujourd'hui sur le marché. Que ce soit additifs alimentaires, pesticides ou produits chimiques quelconques, il faut des analyses génotoxiques. C'est-à-dire qui disent si tel ou tel produit est capable d'engendrer un cancer. Est-ce qu'on a assez de recul aujourd'hui quand même pour le savoir ? Les parents demandent aujourd'hui que ce type de test soit utilisé sur les extraits des sols que l'on trouve dans les caves autour du site, etc. Pour que, enfin, on sache si, oui ou non, il y a un risque pour les parents. Et c'est urgent. Merci Henri Pézra. Luc Rousseau, vous représentez l'ADRIR, Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Alors que répondre à cette inquiétude et comment se fait-il qu'il existe encore de tels sites en Ile-de-France ? Alors que quand même les entreprises sont tenues de vérifier, de contrôler, voire même peut-être de déployer ces sites. Pourquoi cette situation aujourd'hui ? Malheureusement, le passé industriel de l'Ile-de-France est lourd. Aujourd'hui, nous mettons tout d'abord l'information à disposition du public, de tous les acteurs, des aménageurs. Il y a deux bases de données, l'une qui est déjà en ligne sur Internet, qui est la base Basol, qui recense pour l'Ile-de-France 360 sites. Parmi ces 360 sites, 180, la moitié sont des sites pollués ou qui ont été pollués et qui ont été dépollués, mais dont on veut garder la mémoire de façon précise. 70 sont des sites d'anciennes usines à gaz, potentiellement pollués. Et 120 sites sont des sites sur lesquels le passé industriel, la nature de l'activité industrielle exercée, l'activité chimique ou l'ancienne aciérie, nous ont conduit à prescrire récemment des études, des risques, de façon à cerner la nature des risques et voir quelles mesures palliatives doivent être mises en place pour réduire. Oui, mais alors, est-ce que vous avez l'impression d'avoir quand même assez de moyens ? Et là, c'est une question que je vous pose, parce que vous avez quoi ? 320 personnes ? Vous avez un nombre incalculable de sites à vérifier. En plus, vous tenez surtout compte de ce que les industriels vous déclarent. C'est compliqué de savoir exactement où vous en êtes. Alors, j'ai un moyen malheureusement plus limité que cela, parce que nous n'avons pas que l'inspection des installations classées. Il y a, entre la préfecture de police et la DRIR, 80 inspecteurs pour surveiller les 5000 installations soumises à autorisation en Ile-de-France. C'est assez. Et les 50 000 installations soumises à déclaration. Donc nous avons des moyens limités, sans doute encore trop limités. Jackie Bonnemain, vous prenez votre micro, je vous en prie, parce que sinon, on ne va pas vous entendre. Vous, vous êtes un écologiste militant. J'étais en train de me demander et de demander à monsieur si vous pensez qu'il y avait assez de moyens pour pouvoir vérifier, regarder tout ce qui peut se passer sur le passé industriel, justement, de l'Ile-de-France et de la région. Oui, et de Paris, et de Kodak et de Vincennes. Et d'ailleurs, je suis étonné que, pour parler en particulier de Vincennes, ce soit le représentant de la DRIR qui soit là et non pas le représentant de la préfecture de Paris qui s'occupe de Vincennes. Pourquoi ? Parce que c'est la préfecture de Paris, à travers un service spécialisé qui s'appelle le SIC, la préfecture de police, qui s'occupe des départements... Ils ont été invités. Ils ont été invités et en l'occurrence, monsieur est venu courageusement bien ici pour l'expliquer. À propos des sites pollués, il y en a 360 qui sont répertoriés sur les bases du ministère de l'Environnement. Nous, nous avons trace de plusieurs milliers de sites de pollués sur Paris. Intramuros, c'est les départements de la Petite Couronne. Donc il y a toujours une grande différence entre les investigations des scientifiques, des historiens et les constats du ministère de l'Environnement ou de la préfecture de Paris. Pour Kodak, en volume, oui, en volume, en volume et en nombre. Pour Kodak, je dois dire que des agrégats de cancer et de leucémie chez les enfants en particulier, il y en a partout en France. Je sais de quoi je parle. Je suis grand-père de trois enfants qui habitent à côté de la Hague, à côté de Cherbourg. Et je note avec plaisir qu'il y a maintenant une cellule psychologique, il n'y en avait pas il y a un an, autour de Cherbourg, quand des investigations ont été faites. Et pour ce qui concerne l'environnement de Kodak, il faut bien comprendre que l'usine est là depuis un siècle, qu'avant Kodak, c'était pâté, que du côté de Vincennes, il y a eu beaucoup d'activités... Il y a eu beaucoup d'activités militaires, mais je voulais dire que le rôle de l'incinérateur voisin ne doit pas non plus être négligé. Et enfin, petit détail, sur le site, il y a souvent des mauvaises odeurs. Il a été dit que c'était des plantes, des laurietains qui donnaient ces mauvaises odeurs. Ils ont été arrachés et remplacés par des lavandes et il y a toujours des mauvaises odeurs sur le site. Alors, on va en venir maintenant à la question de responsabilité. Alors, je me touche vers vous, Laurent Dominati. Alors, qui est responsable ? Vers qui doit-on se tourner par rapport à ces problèmes de pollution d'eussine industrielle ? L'État, qui ne contrôle pas ? Les entreprises qui sont, entre guillemets, un peu inconscientes ? Les deux. Les deux, c'est-à-dire ? Mais au départ, la liberté consiste à ne pas faire de mal à autrui, à faire tout ce que l'on veut, sauf ce qui nuit à autrui. Il est évident que la pollution, c'est une nuisance à autrui. Et à partir du moment-là, un principe libéral, c'est un principe de responsabilité. Donc, toute entreprise qui crée un dommage doit le réparer. Pollueur, payeur. Pollueur, payeur. Ce qui est assez mal respecté. Parce que le droit de l'environnement est un droit beaucoup plus administratif qu'un droit de responsabilité civile. Et donc, quand une entreprise a une autorisation, elle a quelque sorte, quand elle remplit les normes, eh bien, elle peut faire ce qu'elle veut. Les infractions à l'environnement sont les infractions à la réglementation. Concernant l'environnement, beaucoup plus que des infractions au dommage créé à autrui. Un principe libéral, ce serait justement de considérer que si Kodak... Je dis si parce que je ne connais pas le cas. Il y a des preuves à apporter. Il y a une causalité à démontrer. Si Kodak est la cause de ces cancers, il est évident que Kodak est responsable. Ensuite, l'État aussi est en partie responsable, puisque c'est l'État qui a construit l'école. Et donc là, c'est la responsabilité de l'école ou de ceux qui se sont succédés sur ce terrain. Vous voulez dire qu'il n'aurait pas fallu construire l'école là où on l'a construit ? Certainement pas. En tout cas, pas la construire avant d'avoir dépollué le site. Quand vous rachetez quelque chose, quand vous êtes propriétaire, vous avez une responsabilité. Et vous, vous inquiétez de savoir quelle est votre propriété, ce que vous achetez. Si vous achetez un site pollué, il doit être évidemment beaucoup moins cher, car c'est vous qui aurez la charge de dépolluer le site. Si vous l'achetez pollué, ou on vous trompe, ou vous l'acceptez. Mais ça je reçue, mais ça je reçue. On va continuer cette discussion, évidemment. Oui, Madame le ministre. Très breves observations. Premièrement, je crois qu'il faut arrêter de, quand il y a des parents qui s'inquiètent, ou généralement quand les gens ont des réactions, de dire, d'employer des mots de la maladie. Dire qu'il y a des fantasmes, qu'il y a des réactions disproportionnées. Je crois que la réaction des parents, elle est tout à fait normale. Et n'importe quel parent qui habiterait aujourd'hui Vincennes aurait cette réaction-là. C'est tout à fait normal. Et je crois qu'il ne faut pas employer les termes pathologiques. C'est des réactions humaines, on ne peut plus normales. Deuxième observation, il faut réparer le passé. Et pour réparer le passé, il faut se donner les moyens de le faire. Ça coûte très cher. Et je ne crois pas qu'on ait aujourd'hui les systèmes nous permettant de le faire. Les Drill n'ont pas les moyens. Je crois qu'il faut le dire clairement parce que c'est la vérité. Et puis troisièmement, il faut changer dans les méthodes de prise de décision. Si on se retrouve aujourd'hui avec des problèmes comme celui de Vincennes, très franchement, je ne suis pas...